Je peux mentir sur mon âge ou... Si je peux dire que j'ai 30 ans... Ce qu'on demande à un responsable d'ingénierie d'offres, c'est d'imaginer une affaire en électricité en deux mois alors qu'elle sera réalisée en deux ans. Ouais, c'est un peu fouillis. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on chiffre et on imagine le chantier tel qu'il sera en très peu de temps et il faut qu'on arrive à faire le meilleur prix mais aussi à faire la meilleure offre technique pour convaincre le client qu'on sera l'entreprise la plus à même de réaliser les travaux dans les meilleures conditions. Il ne faut pas se limiter dans ce métier, il faut rester ouvert. On a la possibilité d'aller sur chantier justement pour voir comment après sont réalisés les chantiers. C'est ça qui est bien aussi chez SPI, c'est que les gens sont accessibles, qu'il y a une culture de l'entreprise qui est assez importante et une culture du One SPI qui fait qu'on est toujours disponible pour n'importe qui dans l'entreprise en fait. Après, franchement, je pense que c'est un métier dans lequel il faut être hyper humble. Quand on chiffre les affaires, la plupart du temps on les perd. Donc déjà, il faut savoir aussi le considérer comme une étape et comme une épreuve mais pas comme un échec. Et puis après, quand on gagne une affaire, après ça part en exécution. Donc au final, quand je vais voir un chantier qu'on a chiffré, je suis plus contente dans la réalisation parce que c'est un travail collectif que parce que c'est moi qui l'ai chiffré. Toute personne qui travaille en ingénierie d'offre, elle doit avoir cette humilité-là d'avoir la victoire collective et pas la victoire personnelle. Parce que sinon, t'es pas bien dans ce poste. C'est parti.